Coucou ma communauté, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux, en train de me suivre de partout, continuez de vous abonner, n'est-ce pas, massivement, alors franchement je vous dis déjà grand merci, merci énormément pour les 10 000 abonnés en moins de 3 mois, mais franchement vous êtes des amours, merci énormément, parce que c'est grâce à vous en moins de 3 mois, j'y suis à 10 000 abonnés, c'est énorme, alors là je vous fais cet élément à chaud parce qu'il se fait très très tard, je suis censée me reposer, je suis exténuée, Concernant cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il y a soi-disant une vaccination qui se fait à Kinshasa au niveau de Mbindja-Upen, et si tu acceptes de te faire vacciner, tu as droit à 5 000 francs et un sac de riz, j'ai reçu plus de 100 fois cette vidéo, j'ai fait un voice pour expliquer la situation, mais apparemment le voice n'a pas suffisamment circulé, excusez, de la même manière que le voice avait circulé, voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo, Et j'espère que vous allez partager massivement le lien de cette vidéo, pour que toute la communauté congolaise, kinoise, entende le message. Quand cette histoire de vaccination Mbindja-Upen a commencé, à l'instant où j'ai appris la nouvelle, je me suis déplacée de chez moi pour aller jusqu'à Lupin, parce que c'est une distance quand même, J'avais une course à faire de ce côté-là, malgré que le transport est très difficile, je me suis dit, j'en profite, je vais vérifier l'information, et puis je fais ma course, parce que j'ai de la famille à Mbindja-Pijon. Mais avant de me déplacer, j'ai d'abord appelé mes cousines, mes soeurs, des gens que je connais tout autour de Mbindja-Pijon, personne n'était au courant de cette information. J'ai débarqué au niveau de Rampoint-Upen avec ma cousine et ma soeur, vers le, il y a un supermarché qu'on appelle Galaxy, quelque part là, devant un magasin, à côté de També, un magasin où on vend des matelas, il y a les taxis qui gardent juste là devant, et les chargeurs, les chauffeurs et tout, les porteurs, ce genre de personnes, quand je me suis dit, ce sont les personnes vraiment qui peuvent connaître cette information. So qui kop mou, y a vaksin mou a bon ou zo sa mou a kote, on de bon mou a bengen ki an ou kop, ba ou fou ba yi ba. Je pose la question à mes frères, je di, écoute, on veut savoir la ou eskondon ba vaksinasyon an a, ou a zo ropè sa zoui vaksin, zoui sa kalos son a, na 5,000 francs. A bon, me rezo sa mou a kote ni je di, ou bèv si an an a yu pe na ou a, ke vaksin zo pè sa ma, so ron de mi ba pè sou vaksin, ouza na 3,5, alos son a, 5,000 francs. A me mou a to ki sa mou a na te, ou kop a bon ou pente ez a pso to vana sa mou a mou a mou a mou a kou ki sa mou a na te, je di, non, se pa possible, il faut bo ka sa mou a na, paske e zo rouloubama. Né a piso to e be on te mou a te mou a pente, est-ce que vwaman li kam a bon ou za pso to vana sa mou a mou a mou a, e za piko fou mou a lè pso je, so e za kop te ke kou verefe. Je di, e za kop te, e za une histoire sérieuse, to zo lou ka to e bapo, mou ninde e za bwemala dan ouza mouan belinga belinga. Sko so to biba wakse zo man a lè nge e vwaman, e oza un po komplike. Yang ou to ngi to ye balikamang ou po to ye bela. Ome a to e bite to ye kou an te na sa mou, ta ta kotam mou a fou, ya anini, ya selemba ou ou non. Na upena, ou non. Informations anezate, moutazo koran na ngote. Si vous avez de la famille ver mou a fou la upena, selemba ou vous pouvez vérifier l'information, cette histoire n'existe pas. Nulle part a Kinshasa, on ne donne des vaccins aux gens contre le COVID-19. On échange d'un sac de riz et 5 000 francs. Ça n'existe pas. Avec la galère qu'il y a à Kinshasa, on partage un sac de riz et 5 000 francs quelque part. Je pense que les gens vont appeler leur cousin, leur tantine, même des gens venant de ma tétée. Ils vont prendre leur transport pour venir prendre ce même sac de riz. Je vous dis la vérité. Il y a une galère énorme. En tout cas, les plus démunis ou les personnes au backbaka au jour le jour. Vraiment, franchement, même si ce n'est pas parce que nous devons éviter quelque chose. Je sais comment est-ce que mes frères sont ici à Kinshasa. Donc, bref, cette histoire n'existe pas. Mais je crois qu'il faudrait éviter ce genre de choses. Vous ne pouvez pas faire circuler une telle rumeur quand même. Prenons-nous au sérieux. Ce vaccin qui a été refusé partout en Afrique. Nous ne sommes pas bêtes quand même. Nous ne sommes pas bêtes. Arrêtez de faire circuler des fausses informations. Arrêtez ça. Pourquoi inventer une telle histoire et ça crée une panique totale ? C'est des trucs terre à terre. Vous faites des émissions, des choses aussi sérieuses. Les gens n'en parlent pas. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Ça n'existe pas. Vous allez de la famille à Kinshasa, demandez-leur. On voyait qu'il est temps pour vérifier l'information si vous ne me croyez pas. Cette histoire n'existe pas. Nulle part en Binsayupen, nulle part à Selimbao, nulle part en Mongafoula, nulle part dans tous les 24 communes de Kinshasa, on nous donne ce vaccin-là avec 5 000 francs et un sac de riz. Ça n'existe pas. Vous avez bien l'adresse pour vérifier l'information. C'est vrai que nous sommes ce que nous sommes. Mais quand même, l'État congolais n'est pas aussi irresponsable quand même. Il n'est pas aussi irresponsable à ce point-là. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop. À Kinshasa, aujourd'hui, presque pratiquement partout, il y a des sauts d'eau pour se laver les mains. À Kinshasa. Ça, pratiquement partout. Et les agents de l'ordre surveillent ça. Aujourd'hui, même les Chegues ont leur masque de protection. J'ai vu des députés descendre sur le terrain, faire des dents de désinfectant, faire des dents de masques de protection faits maison. J'ai vu les gens le faire. Aujourd'hui, tout le monde sort avec un masque de protection. Nous paraissons un tout petit peu négligents. Deux fois par moment, peut-être c'est l'image qu'on leur donne. Mais quand même, quand il y a des décisions aussi sérieuses qui sont prises, il y a des décisions qui sont quand même respectées. Cette histoire de vaccination, elle est fausse. De la même manière que vous avez fait circuler la vidéo disant que vaccination, les autres ont existé la Kinshasa, faites circuler cette vidéo pour dire que cette information, elle est fausse. Faites circuler cette vidéo pour dire que cette information, elle est fausse. Il n'y a pas de vaccination à Kinshasa, nulle part en RDC. Il n'y en a pas. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Merci à vous pour les 10 000 abonnés. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501